Le célèbre trompettiste Jean-Claude Boréli est à Neuf-Brisac, en l'église Saint-Louis. Il est présent pour un concert caritatif au profit de l'association Des Mains, Des Sourires, qui vient en aide aux enfants touchés par un handicap. L'année dernière, avant Noël, c'était un cadeau, Jean-Claude Boréli m'a appelé sur mon portable, puisqu'il avait vu sur le site le numéro de téléphone. Il m'appelle et il me dit, voilà, je suis Jean-Claude Boréli. Sur le coup, vous pensez bien qu'on ne peut pas s'imaginer que c'est un grand homme qui vous appelle. Le temps de réaliser. Et puis, il disait, je vais vous proposer de faire un concert ou deux, si vous voulez. Je vais vous offrir un week-end. Et on a arrêté la date. Et bien, Jean-Claude Boréli est là, il est en Alsace. Ainsi, Jean-Claude Boréli, légende de la trompette, propose ici un programme intitulé Mon Univers, avec des airs classiques de gospel, mais aussi de jazz. Il est en pleine tournée anniversaire, car voici maintenant 10 ans que l'artiste a débuté des concerts dans des églises et cathédrales de France. Pour lui, ce concert caritatif était comme une évidence. On m'a expliqué que c'était une belle association pour les enfants. Et je crois que dans le monde où on vit, il faut toujours être un peu à l'écoute des demandes, comme ça, si on peut amener une petite pierre à l'édifice pour récolter un peu de fonds pour les enfants, etc. Donc voilà, c'est la raison de ma venue ici ce soir. Je suis ravi, j'adore l'Alsace, et vraiment, c'est une région que j'adore. Bon, pour plein de raisons déjà, parce qu'on y mange très bien et que je suis gourmand. Mais en plus, les gens sont sympas, c'est toujours bien organisé, et on est toujours très très bien accueillis. Donc je suis vraiment ravi d'être avec vous. Un accueil chaleureux pour un artiste généreux. Jeannine Suti, secrétaire du conseil de fabrique de Neuf-Brisac, de l'église Saint-Louis, se félicite de sa venue ici à Neuf-Brisac. Régulièrement, on a pas mal de demandes de concert, donc on essaye d'honorer les demandes que nous avons. Celui de ce soir, c'est donc pour une œuvre caritative, pour l'association des mains des sourires. Et c'est M. Badina qui m'a contactée. Et donc j'ai accepté avec plaisir d'organiser ce concert avec lui. Surtout que c'est M. Borrelli, une grande pointure quand même. Un honneur d'avoir M. Borrelli avec nous. Depuis un peu plus de dix ans, le musicien joue dans des bâtiments religieux, des lieux qui ont une résonance particulière qui convient très bien au son de son instrument, la trompette. Des édifices qu'il faut parfois rénover. Et là encore, Jean-Claude Borrelli soutient certaines associations. J'en fais, bon alors vous savez, en tant qu'artiste, on est souvent sollicité. Alors j'en fais de temps en temps quand il y a vraiment une association qui est sympa, qui se donne, donc caritative. Et je fais aussi de temps en temps pour des associations de défense du patrimoine. Parce que ça, on me contacte comme on sait que je joue dans les églises. On me contacte souvent, alors l'association pour la rénovation du clocher de l'église ou la rénovation de la sacristie. Donc de temps en temps, je fais aussi des concerts pour ces associations de défense du patrimoine. Parce que le patrimoine français a bien besoin de travaux et de fonds. Donc quand on peut aider un petit peu, bien sûr on ne veut pas toujours, mais c'est toujours avec plaisir que je le fais. Un plaisir partagé, le public reprenant en chœur avec le musicien certains de ses titres. Des applaudissements nourris en disent long sur la qualité musicale de cette soirée où un réel échange s'est mis en place entre les spectateurs et cet artiste généreux qu'est Jean-Claude Borrelli. Sous-titrage ST' 501